La fétichisation d'un peuple est problématique à tellement de niveaux, c'est déshumanisant. Il ne reste plus beaucoup de temps pour profiter de mon offre de formation où je vous offre littéralement une boutique. Pour tout achat de ma formation e-commerce, où je vous apprends comment faire beaucoup d'argent via votre commerce en ligne, je vous offre, vous ne rêvez pas, une boutique. Faites vite car les places sont limitées désormais. Tous les liens sont en description. Hey ! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo réaction. Cette fois-ci, je ne vais pas réagir à un reportage ou quoi que ce soit. Je vais réagir au contraire à une vidéo d'une youtubeuse qui parle un petit peu de son expérience en Corée du Sud. Et j'ai envie de voir un petit peu l'avis peut-être de gens qui viennent d'arriver en Corée ou qui ne vivent pas depuis très longtemps en Corée du Sud ou depuis quelques temps. Et de voir un petit peu leur perspective, comment ils voient tout ça. Et on va voir aujourd'hui l'angle de, je pense, ce qui est très important aussi et de faire un petit peu présence sur vis-à-vis de ça. La Corée est-ce dangereux pour les foreigners, pour les étrangères, notamment les femmes ? Mais avant de démarrer cette vidéo, rappelez-vous que c'est bientôt Noël. Et qui dit Noël, dit cadeau. Et aussi, dit un gros cadeau pour moi, c'est qu'après Noël, je vais complètement arrêter de faire des boutiques en ligne. Yes ! Vous savez qu'en ce moment, j'ai une formation qui vous apprend à faire du e-commerce. Et si tu achètes ma formation, je t'offre une boutique. Et ça, je fais ça, en fait, jusqu'à Noël. Jusqu'au 1er janvier, au final. Mais après ça, j'arrête. Voilà, j'arrête. Donc vraiment, si tu veux pouvoir gérer ta propre boutique et aussi percer dans le e-commerce, comme j'ai pu le faire moi avec de nombreux stores, je t'apprends tout ça, je t'enseigne tout ça. Tous les liens sont en description. Tu as trois vidéos gratuites pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si ça te plaît, tu passes à l'acte avec moi. On te forme correctement pour que tu puisses être indépendant financièrement. Tous les liens sont en description. Allez, on va mettre le petit casque des familles. On va analyser un petit peu tout ça. Je vois le monde de YouTube. Je suis sur YouTube depuis des années, c'est-à-dire en tant que viewer. Donc je sais ce qui marche. Je vois les vidéos qui tournent. Les vidéos qui sont toujours les mêmes sur la Corée. Les vidéos... Est-ce que vous saurez-vous en Corée ? Est-ce qu'un Coréen vous aimerait ? Est-ce que vous pourrez sortir avec un Coréen ? Ça ne m'intéresse pas du tout ce genre de... Non seulement, ce n'est pas intéressant, mais c'est saoulant de fou, quoi. C'est vraiment saoulant, je veux dire, ce genre de vidéos. Putain, mais moi, je le dis tout le temps, ça. C'est... C'est pire, c'est que c'est un cycle, en fait. C'est un cycle. C'est vraiment le même cycle, en fait. T'as... T'as... Random YouTuber qui démarre, qui commence à faire... Que des trucs de comparaison France-Corée. Je crois que le pire, c'est des... Des YouTubeurs qui sont là depuis des années, et putain, ils refont des trucs comme ça, quoi. Je veux dire, les mecs, c'est... Vous n'avez pas évolué, en fait, sur YouTube ? Genre, ça vous intéresserait pas de faire un autre type de contenu, un petit peu ? T'as envie de lui dire, juste respecte-toi un minimum, quand même. Et c'est tout le temps le même cycle. C'est tout le temps la même chose. C'est, allez, on rebelote, 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 on fait ça. C'est épuisant, épuisant. Ce genre de vidéo, c'est du revu et revu, et c'est souvent très loin de la réalité. C'est souvent des vidéos qui entretiennent un fantasme très toxique sur la Corée. Et justement, aujourd'hui, c'est un des thèmes dont je voulais vous parler. Voilà, moi, j'aimerais faire des vidéos qui, quand même, apportent un minimum de nouveautés sur YouTube, parce que des vidéos sur la Corée, il y en a plein. S'il te plaît, oui, je t'en supplie. Oui, apporte-nous du nouveau. On en a grand besoin. Certes, des vidéos francophones sur la Corée, il n'y en a pas tant que ça. Des vidéos francophones qui parlent de la même chose, il y en a plein, et je ne vise personne. Et si tu te sens viser, c'est que... C'est juste que, genre, j'espère, en tout cas, que ce que j'ai pu apporter sur YouTube jusqu'à présent, c'est du contenu qui a un minimum d'originalité et qui vous donne des informations que moi, en tout cas, je n'avais jamais vues sur YouTube. Parce que, pour l'instant, sur YouTube francophone, je ne connais personne qui vive à Séoul et qui fasse un bachelor à temps plein, qui ne soit pas un étudiant en échange ou qui travaille ou qui donne des cours d'anglais, etc. Moi, j'aurais bien aimé m'avoir moi sur YouTube, tu vois, c'est un peu bizarre dit comme ça. J'espère vraiment que ce que j'apporte, c'est vraiment du contenu qui a de la valeur. Mais c'est bien de penser comme ça, c'est très, très bien. C'est, si tu veux, la qualité que tu dois apporter aussi à ton audience. C'est qu'en effet, non, ce n'est pas genre mégalo ou je ne sais pas quoi de penser comme ça. Bien au contraire, c'est de se dire, moi, j'ai un problème quand je suis arrivé en Corée du Sud. J'ai dû faire plein de choses pour me sortir de ce problème-là. Et du coup, j'aurais aimé, à l'époque où j'avais ces problèmes-là, rencontrer un YouTuber qui m'explique tout ça. Et moi, quand j'ai démarré YouTube, c'était en 2016. Crois-moi qu'en 2016, il n'y avait pas des masses de YouTubers coréens, etc. Et ce n'est pas comme aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas comme aujourd'hui. Et c'est là où, moi, à l'époque, j'avais apporté un gros vent de fraîcheur parce que les types de vidéos que je faisais, ça n'avait rien à voir avec les vidéos de l'époque. Les vidéos de l'époque, c'était vraiment des vlogs qui étaient chiants. C'était chiant, quoi, de regarder ce genre de vidéos. Et moi, c'était plus du contenu un peu marrant, un peu fun et tout, d'un gars qui vit des galères en Corée du Sud. Et vous aimiez me voir galérer ici. Et j'expliquais plein de trucs. Et après, si tu veux, le côté où, moi, j'ai monté mon business ici, j'ai mis deux ans et demi, trois ans à faire tout ce que j'ai fait pour pouvoir monter une société ici. En vrai, j'aurais aimé vraiment avoir une personne qui m'explique de A à Z tout ça d'entrée de jeu. Et je n'ai pas eu cette chance. Donc, c'est pour ça aussi que je l'enseigne tout ça. Ce n'est pas pour rien. C'est que je vous donne la possibilité de gagner un temps monstre, en fait, pour les personnes qui veulent faire du e-commerce, qui veulent s'installer à Séoul, etc. Ça vous permet vraiment de gagner un temps de fou. Ce n'est pas pour rien. Et qui apporte quelque chose et pas, genre, juste refaire encore et encore et encore les mêmes vidéos qui marchent. Car même si elles ont été faites des millions de fois, ces vidéos, elles marchent. Tu as tout compris, vraiment, c'est ça, c'est le cycle. C'est le cycle infernal, les gars. Vous n'avez aucune race, quoi. Vous refaites des concepts encore et encore et encore et encore et encore et encore. Juste parce que ça fait des vues. Les vues, c'est une chose, tu vois. Je ne sais pas, après l'honneur, le plaisir de faire quand même un... Et de sortir une bonne vidéo, tu vois. Qu'est-ce que tu vas nous raconter encore sur... Que pensent les Coréens de la nourriture française ? Oh là là, putain. On a compris, on a compris, c'est bon. On a compris, s'il te plaît, arrête. Arrête, tu vas nous ressortir la même vidéo dans 10 mois, putain. Je ne m'intéresse pas, je n'ai pas besoin de faire des vues. YouTube, c'est juste pour le fun, donc... Je n'ai pas besoin. Les gens qui font ça, grand bien leur fasse. Je ne sais pas à quel point YouTube est important dans leur vie financière, mais dans la mienne, elle en porte très peu et je n'ai pas envie de me forcer, premièrement. Et je n'ai pas envie de... C'est justement parce que peut-être YouTube n'est pas ton métier que tu peux te permettre d'avoir une certaine liberté vis-à-vis de ça. Mais quand tu es vraiment prisonnier des vues, etc., tu en viens à devenir médiocre, en fait. À vraiment devenir médiocre. À suivre uniquement la tendance, à suivre uniquement ce que les gens veulent. Tu t'en fous complètement de la qualité que tu apportes, c'est uniquement la tendance qui compte, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Si demain, la tendance en Corée du Sud, c'est de vlogger à poil avec une plume dans le cul, tu verras tous les YouTubers là, Corée, qui feront ça. Voilà. Parce que c'est comme ça, ça fait des vues, tout simplement. Vous avez sûrement lu le titre de cette vidéo et ça fait deux minutes que je parle et vous êtes là, pas droite au but. C'est un sujet un peu compliqué, mais que je trouve vraiment important. Surtout en cette période qui est, nous sommes là, fin janvier, début mars, ça va être un nouveau semestre, un nouveau semestre. C'est-à-dire plein de nouveaux étudiants en échange qui viennent en Corée. Et le même problème va sûrement se produire. Je voulais vous parler d'un danger, d'un vrai putain de danger, qui est réel vraiment pour les étudiantes étrangères. Sûrement pour certains étudiants étrangers également, mais c'est quand même plutôt focalisé sur les filles. Alors là, je ne sais même pas de quoi elle va parler. Et je t'avoue que ça m'intéresse de fou, parce que, encore une fois, moi j'ai une vision de la Corée qui se bat sur ma vie. Ma vie, elle est réglée aujourd'hui, elle est carrée. Je veux dire, moi, j'ai qu'une vision entrepreneuriale, business, etc. Tout ce qui est en fait étudiant, tout ça, je ne connais rien du tout. Et ça m'intéresse vraiment d'avoir l'opinion, vraiment l'avis de quelqu'un qui est là-dedans. Et quels sont en effet les dangers sur l'idéalisation des Coréens pour les étrangères qui viennent étudier en Corée du Sud ? Si tu as un garçon et que tu regardes cette vidéo, regarde-la quand même, parce que tu pourras toujours prévenir des filles dans ton entourage quand tu te rendras là-bas. Ou même si tu connais des gens qui vont là-bas, leur envoyer cette vidéo. C'est vraiment... Est-ce que c'est d'importance nationale ? Importance publique, je ne sais pas. J'aurais voulu voir cette vidéo. Je fais un petit disclaimer, rien ne m'est arrivé de grave, ne vous inquiétez pas, mais je connais malheureusement beaucoup trop de gens à qui c'est arrivé. Et je ne connais pas beaucoup d'étrangères, pour vous dire. Et parmi ces étrangères, un pourcentage ridicule a vécu ces expériences. Donc, voilà, je voulais en parler sur YouTube. Et j'espère vraiment que ça va éviter des problèmes à beaucoup de gens. Alors, comment, 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 comment c'est ça ? Alors, je pense déjà que ce problème, il est lié à plusieurs choses. Mais le plus gros facteur d'après moi, je pense que c'est vraiment le problème de la fétichisation de la Corée. Et surtout, des hommes coréens. Je m'explique. La Corée, quand même, est connue pour être ce pays très safe. Ce pays où il y a des caméras de surveillance partout. Tu peux laisser ton sac quand tu vas aux toilettes. Que si tu perds ta carte de crédit, tu vas la retrouver. Certes, c'est un fait. Je suis d'accord avec ça de ma propre expérience. C'est un fait. Mais, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des gens mal intentionnés dans tous les pays. Et le problème avec ça, c'est que plus ta garde est basse, plus tu as de chances de te faire attaquer. Si tu es en Europe, en général, tu as tellement peur que les gens t'attaquent que tu as limite moins de chances de te faire attaquer parce que tu n'aurais pas forcément moins de chances de te faire attaquer. Mais en tout cas, si tu te fais attaquer, tu sauras mieux réagir parce que tu seras moins surprise parce que tu t'attendais à un moment de te faire attaquer. Parlant de ça, j'avais vu un tweet récemment. Je ne sais pas pourquoi, Twitter me recommande des tweets de gens qui parlent de Corée du Sud, mais vraiment des trucs de Vanessa. J'avais vu un tweet d'une meuf qui disait qu'elle postait des photos de Corée du Sud avec des gars et tout. Elle disait un truc du genre « Ma vie, elle est tellement en Corée du Sud. Je ne suis là que depuis quelques jours. Mais je vais faire ma vie là-bas, ça y est. Et dire que je vais devoir rentrer en France dans pas longtemps alors que ma vie, elle est clairement en Corée. Moi, je me sens coréenne. N'importe quoi. Je ne suis pas moi-même en France et tout. » Et tu es en train de te dire « Mais elle est là depuis quatre jours, en fait. » « Pourquoi tu parles ? » Et c'est vrai qu'il y a cette énorme fétichisation, que ce soit envers les Coréens, que ce soit avec le pays en lui-même, de se dire que c'est le pays parfait. Et surtout, une chose fondamentale, d'après moi, c'est la façon dont les gens commettent des crimes en Corée, en Asie en général, je dirais en Asie de l'Est en général, par rapport à l'Europe. Je dirais, les Européens, on est frontale, tu vois. Genre, quand on commet des crimes, tu vois, on te fout une grosse droite dans ta gueule à 2h du matin ou on t'arrache ton sac à la volée. Alors qu'en Corée, ça va être plus des crimes en Zoom Zoom. Tu vois, genre, on va prendre des photos de toi à ton insu, on va te stalker, on va te suivre chez toi, on va te retourner le cerveau. Ça va plus être des crimes très très difficiles à prouver et dont tu ne te rends souvent jamais compte jusqu'à ce que quelque chose de très grave se passe. Je suis en train de build up un truc là. Genre, je vais vous expliquer ce en quoi je veux venir et pourquoi je dis qu'il y a un vrai danger pour les étrangères en Corée. Mais laissez-moi mettre un bon gros background à la base parce que sinon, ça va être juste le bordel. Donc, je disais, donc d'après moi, le plus gros problème est donc ce fétichisme de la Corée et malheureusement, également un fétichisme des Coréens que vous connaissez très sûrement. La fétichisation d'un peuple est problématique à tellement de niveaux. C'est déshumanisant. C'est vraiment très très borderline sur plein de niveaux mais ce n'est pas vraiment ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je trouve que c'est un topic de vidéo complètement à part que je pense que je ferai peut-être une fois parce que je trouve ça assez intéressant et expliquer pourquoi c'est autant problématique. En fait, c'est juste pour expliquer plutôt ce qui découle de ce problème. Donc, si vous n'avez aucune idée de quoi je parle, vous ne devez pas être sans savoir qu'il y a cette image parfaite de l'homme coréen qui a été modelée et créée à travers les divers médias pop culture coréenne comme la K-pop ou les dramas. Malheureusement, beaucoup de monde tombe dans le panneau et beaucoup de filles et souvent de jeunes filles se créent cette image idéalisée de ce ou pas qui est souvent appelé comme ça qui veut dire grand frère si tu ne sais pas et c'est comme ça qu'une coréenne appelle un homme qui est plus âgé qu'elle. Cet homme parfait, gentleman qui aide sa copine qui est protecteur, qui est beau, qui est grand. Bref. Et le problème avec ça, en fait, c'est que ces filles qui viennent en Corée avec cette image, cette idée, cette idéalisation de ces hommes viennent avec leurs gardes bien trop basses. et cela entraîne de réels problèmes. Cet... Moi, juste, petit aparté, en 2022, bientôt 2023, je ne peux pas encore imaginer qu'il y a énormément de femmes qui viennent en Corée du Sud pour Opa. Je ne comprends pas. Parce que, certes, il y a encore cette image du prince charmant, etc. Mais il y a été clairement cette image entachée par beaucoup d'événements, tu vois, beaucoup de choses qui se sont passées, notamment ces jeux, ces jeunes filles-là sont clairement dans le milieu K-pop, tout ça. Combien il y a eu d'affaires d'harcèlement sexuel, etc. Vous le savez que ce n'est pas parce que c'est un homme coréen que ça en fait le mec le plus gentleman, le plus je ne sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Et ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est que ta tendance, du coup, à baisser complètement ta garde, ce raide, c'est un homme. Ça reste un homme, d'accord ? Et si un homme a des intentions basses vis-à-vis de toi, qu'il soit coréen, qu'il soit français, ou peu importe, voilà, il va faire ce qu'il a à faire, quoi. Absence de méfiance de la part des étrangères quand elles viennent en Corée. Je pense que la plupart des gens qui me regardent sont des Européens, des Européennes. Et en Europe, on a peur de tout le monde. On ne va pas se mentir. Les hommes, c'est une menace constante. On ne va pas se mentir. Je pense qu'on est toutes sur nos gardes la plupart du temps qu'on soit dans la rue, dans les transports en commun, dans une boîte de nuit, dans un bar, même à l'école. Le problème avec ça, c'est quand cette garde, cette protection, cette méfiance que ces filles, souvent Européennes ou juste Occidentales en général, ont d'habitude et qu'elles baissent ou qu'elles enlèvent carrément quand elles arrivent en Corée parce qu'elles ont cette image de cette Corée très sécurisée, cette Corée sans risque, cette Corée où tu peux sortir tard le soir toute seule et il ne se passera rien. Et cette image, cette fétichisation des hommes coréens en tant qu'hommes très galants, très romantiques, très bienveillants. Alors que non. Je ne suis pas du tout là pour diaboliser les Coréens. Loin de là. J'ai plein de très bons amis coréens. Encore une fois, ça me saoule cet argument. Putain. Tu n'aimes pas les Coréens, c'est ça ? Putain. Tu soulignes un problème. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le peuple, tu n'aimes pas la Corée, bordel. C'est quoi cette histoire ? Tu peux faire ça avec n'importe quel pays. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que ça existe dans d'autres pays que ça minimise le problème. D'accord ? C'est un truc de fou, ça, cet argument de merde. C'est bien français, ça, d'ailleurs. Tu sais, tu soulèves un truc et après, c'est dans d'autres pays aussi. Mais je m'en bats les couilles des autres pays. Je te parle de celui-là. Est-ce que ça enlève le fait que ça existe dans ce pays-là ? Non. Pas parce que je m'en fous des États-Unis, de la France, tout quoi. Je vis en Corée du Sud depuis dix ans. Je paye mes impôts ici. Évidemment que je parle de ce putain de pays. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de comment ça se passe au Maroc, aux États-Unis, ou je ne sais pas où. Donc, là, c'est toujours à comparer, tu vois. Elle souligne un truc aussi, c'est que c'est les Européens qui la regardent. Donc, elle peut se permettre, si tu veux, de parler comme ça. Mais si elle dit en fait ce genre de truc-là à des Coréens, à mon avis, ils vont le prendre mal, tu vois. Ils vont le prendre mal et elle va avoir la théorique du genre « Qu'est-ce que tu fous en Corée, alors ? Pourquoi tu aimes ? Qu'est-ce que tu viens foutre en Corée ? Pourquoi tu viens en Corée du Sud ? » Ne vous inquiétez pas, les Coréens, ils ont la même logique au final. Si tu n'aimes pas un seul truc de leur pays, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait, tu vois ? En fait, il y a d'autres trucs que j'aime bien en Corée, tu vois. Je ne peux pas me focaliser que sur ta gueule, tu vois, parce que je n'aime pas ça, que tout le reste, ça en fait quelque chose de négatif. C'est un truc de taré, je te jure. Il y a des Coréens, ils te parlent, mais trop mal. Moi, je me rappelle, dans un pub et tout, il y avait un étudiant, il avait quoi ? Il avait la vingtaine, tu sais ? Et on commence à parler un petit peu de différences, un peu France-Corée, tout ça. Et il me demande « Pourquoi tu n'aimes pas ça en Corée ? » Tu vois, je ne sais plus exactement c'était quoi on parlait, je crois que c'était au niveau de la bouffe, mais bref. J'explique, tu vois. Il commence à me parler vraiment « Ouais, mais bon, elle ne reste pas là alors, qu'est-ce que tu fous en Corée ? » Il me parle en fait comme si j'étais un peu genre inutile, un peu la nuisance dans son pays, tu vois. Je lui dis « Écoute, moi bien, tu es étudiant, tu viens encore chez ta mère, je crois. C'est ça ? Voilà. Pour moi, sur parole, entre toi et moi, ton gouvernement, je suis bien plus utile pour ton pays que toi-même. D'accord ? Toi, tu payes zéro taxe, tu payes zéro impôt, tu ne paies rien en fait. C'est ta mère qui te torche le cul, qui fait « Voilà, c'est tout. » Moi, si tu sais le nombre de taxes que je paye par an en Corée du Sud, crois-moi que je suis mais welcome, super welcome ici quoi. D'accord ? Franchement, ferme ta gueule. Elle est salée, mais crois-moi, je le suis encore plus. Et ils n'ont rien à se reprocher. Je dis juste qu'il y a des mauvaises personnes partout. Ok ? Et en Corée, c'est également et malheureusement beaucoup en Corée. Cette idéalisation des Coréens par les étrangères est un vrai problème parce que ces hommes le savent et ces hommes en jouent. Malheureusement, récemment, il y a eu une sorte de gros scandale dans le quartier de Hongdae. Donc, le quartier de Hongdae, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Séoul, c'est vraiment le quartier hype, le quartier des jeunes, le quartier où il y a plein d'universités autour et où il y a toutes les boîtes de nuit où il y a genre les barres. C'est là où je vis. Enfin, moi, je vais à Xinjiang, c'est à côté, mais il faut vraiment que je me casse de ce quartier parce que c'est trop jeune. Je suis genre trop jeune. Je commence à devenir un grand-père, moi. Il faut vraiment que je me barre. Je vais me barrer près d'Apujang, Chinsa, quartier bien plastique. Moi-même, je vais devenir un homme plastique aussi. j'ai décidé, voilà, commenter en commentaire. Dites-moi, ah, t'as gain de plastique, trop bien. Mais il faut que je me barre d'ici, en fait. J'en peux plus d'être entouré que de gens de 19 ans, 20 ans, quoi. Voilà. J'ai envie d'avoir des gens un peu de mon âge autour de moi, voire plus vieux. Donc, fit. Ah, c'est vraiment l'endroit où les gens vont faire la fête quand ils ont entre genre 18 et 25 ans. Il y a eu... Alors, je ne vais pas me faire démonétiser parce que ce n'est pas une question d'argent parce que si vous saviez ce que mes vidéos me rapportent, c'est je m'en bats les steaks. C'est plus une question de visibilité si la vidéo est démonétisée. YouTube a essayé de la noyer. Donc, il y a eu récemment, je le disais, un scandale dans ce quartier. Il y a eu des agresseurs et pas des agresseurs de sac à bout. J'espère que vous comprenez de quoi je parle sans que j'ai besoin de dire les mots. Des agresseurs en série qui ont fait des centaines de victimes. Et je vous ai dit en début de vidéo, je ne connais pas beaucoup d'étrangères mais j'en connais au moins 4 ou 5 qui ont été agressées par cet homme. Et je crois, je n'ai pas suivi toute l'histoire, je ne vais pas m'en mentir. Moi, ce n'est plus du tout un quartier où je traîne parce que je suis vieille, je ne sais pas. Ce n'est plus mon délire, je vous avoue. À quel âge elle ? Elle va me dire que j'ai 25 ans, je suis vieille. Putain. Un gros scandale et je ne sais pas s'il s'en est bien sorti. Je n'ai pas osé demander de plus parce que ce ne sont pas des filles avec qui j'étais vraiment très proche et c'est un sujet extrêmement sensible, on ne va pas se mentir. C'est une réalité. Les gens se font également agresser en Corée. et le problème en fait, c'est que les étrangères, vous êtes, nous sommes, les cibles les plus vaciles parce que déjà nous sommes des femmes, voilà. Ensuite, nous n'avons pas de système de support social autour de nous en général car vous êtes souvent seul parce que vous êtes souvent des étudiantes. Vous avez très sûrement peur d'aller à la police parce qu'ils ne parlent pas anglais. C'est un truc de fou. Moi, je suis le petit ami de toutes mes potes en fait. C'est-à-dire que quand on sort et que j'ai des potes françaises, si elles sont abordées par un mec ou quoi, elles savent qu'elles peuvent venir vers moi, je suis leur mec. Et là, tout de suite, le gars, il se casse. Mais c'est ça en fait, c'est qu'ils n'ont aucune race. Ils vont brancher une meuf, cette meuf-là a sa pote à côté, il voit qu'en fait ça ne marche pas avec la meuf en question, il va brancher celle à côté, tu vois, mais en face de l'autre. C'est fou. J'ai encore des anecdotes à ce sujet, j'ai des anecdotes, putain, là, on est allé en club il n'y a pas longtemps, pareil, il ne s'est passé pas. Bref, venez sur Twitch, c'est en description Twitch, je vous raconterai ça, mais il se passe des trucs ici, mais tu te dis, mais comment c'est possible ? Parce que c'est compliqué, parce que vous êtes à l'école, vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas, parce que vous allez gâcher votre séjour, parce que, parce que, parce que. Il n'y a pas de raisons pour lesquelles vous êtes des cibles faciles, vous êtes en première ligne de mire. Donc, je ne veux pas vous faire peur avec cette vidéo, mais un peu quand même. Je veux juste vous mettre en garde et vous rappeler que les hommes sont dangereux dans tous les pays, d'accord ? L'idéalisation du OPA n'existe pas, ce n'est pas un fait, ça peut être une façade, mais ça n'existe pas. Il y a des hommes gentils dans tous les pays, il y a des hommes méchants dans tous les pays. La Corée ne fait pas exception. Donc, je vous dis tout ça pour vraiment que vous veniez avec une mentalité où vous ne vous dites pas que c'est bon, la Corée, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans aucun risque, c'est le monde des bisonours qui ne va rien vous arriver. C'est faux et ça a été prouvé. J'espère juste que mon message est passé. Je vais le répéter une dernière fois juste pour être sûre parce que Dieu sait que sur YouTube, on adore retourner tes mots et te faire dire ce que tu n'as pas dit. Donc, vraiment, je n'ai pas dit que les Coréens sont des agresseurs et je n'ai pas dit qu'ils ne le sont pas. Je dis juste que quand vous venez en Corée, vous êtes des cibles faciles. Ne l'oubliez pas, restez sur vos gardes, ne faites pas confiance à n'importe qui et ne vous dites pas que vous êtes en sécurité parce qu'il y a des caméras partout. Les choses qui se passent dans les lieux privés ne sont pas finies. J'ai l'impression d'être très vague et en même temps, c'est très clair dans ma tête et j'espère sincèrement que vous... Parce que tu prends des pincettes mais en même temps, vu le public que tu touches, parce que là, tu t'adresses à des jeunes femmes qui en effet fétichisent et idyllisent la Corée de fou, tu vois. Dire ce genre de choses, en fait, si tu étais vraiment franche, j'imagine que tu l'aimais, mais que tu étais vraiment franche et que tu disais les choses vraiment carrées, que tu disais oui, en effet, vous allez avoir de gros gros problèmes si vous baissez vos gardes, etc. Bah, en fait, tu te ferais prendre une espèce de vague de haine sur Twitter parce que voilà, tu vas toucher le kokoro de Vanessa, quoi, mais... Je dis pour toi, il n'y a pas de problème, j'en ai rien à branler. En effet, ma petite Vanessa, tu risques de prendre un gros revers de la médaille si tu baisses ta garde ici et que tu as envie simplement de vivre sur l'expérience BTS opanesque, je crois que le pire, c'est les personnes qui sont dans le déni. C'est des personnes, il leur arrive des dingueries ici, d'accord ? Vraiment, ils viennent en fait en Corée du Sud, il se passe des choses, voilà, qui n'accepteraient pas ça en fait en France. Des mecs qui peuvent leur parler mal, des attouchements sexuels, ce genre de choses, mais parce que c'est la Corée, tu vois, parce que, bah, ça va, tu vois, c'est... Je connais ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, faites vraiment attention à vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous mets évidemment le lien de la source en description si vous voulez aller commenter sa propre vidéo. N'oubliez pas, à mon offre, e-commerce, si vous voulez prendre ma formation, je vous offre une boutique, c'est juste mois de décembre, après, on arrête. Tous les liens sont en description, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo réacte, les amis, c'était Togaine, Tchou !